En France, le Nutri-Score a été mis en place depuis 2017. Ce logo, basé sur une échelle de 5 couleurs et de 5 lettres, est destiné à informer sur la qualité nutritionnelle des produits que nous achetons. En 2024, son mode de calcul évolue pour aider encore mieux les consommateurs à faire des choix éclairés en matière de nutrition. Bonsoir, Drébiba. Bonsoir. Vous êtes diététicienne hôpital de Saint-Digier. Finalement, en quoi consiste ce Nutri-Score ? Alors, le Nutri-Score, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une échelle très simple avec couleurs et lettres, où ça nous permet de donner un comparatif sur le côté nutritionnel de l'aliment. En fait, concrètement parlant, c'est un algorithme où il y a des points positifs, des points négatifs. On fait un différentiel de tout ça. Et à l'issue de ça, selon le score qui est obtenu, on obtient la lettre A, B, C, D ou E. Qu'est-ce qui change en 2024 sur ce Nutri-Score ? Cet algorithme a été modifié dans le but d'être plus en adéquation avec les recommandations, et notamment avec le PNNS 4, qui est sorti en 2019. PNNS qui est dit ? Le Programme National Nutrition Santé. C'est tout ce qui est manger 5 fruits et légumes par jour, bouger plus, etc., qu'on entend beaucoup. Donc du coup, pour être en adéquation avec ces recommandations-là, en fait, ils ont décidé de modifier cet algorithme, puisqu'il est de 2017, donc il est assez vieux aussi. Ce qui a beaucoup changé, c'est les teneurs en sucre et en sel. C'est beaucoup plus pénalisant. Donc quelque chose qui va être très salé ou très sucré, va être déclassé. Ce qui a changé aussi, c'est avec les aliments raffinés. Maintenant, par exemple, entre un pain de mie complet et un pain de mie blanc, le pain de mie complet, vu qu'il y a beaucoup de fibres à l'intérieur, il va avoir une meilleure note qu'un pain de mie blanc, alors que ça, avant, il n'y avait pas cette différence-là. Et la dernière chose qui change aussi beaucoup, c'est au niveau des boissons. Avant, les boissons, il n'y avait pas de pénalité quand il y avait des édulcorants, ce qui fait qu'on se retrouvait avec des sodas light, qui avaient des excellentes notes, alors que c'était toujours un soda, light, mais soda. Et du coup, maintenant, ils prennent en compte ça aussi. Ils sont plutôt classés. Voilà, c'est ça. Ils ont été déclassés. Est-ce que Nutri-Score est justement un véritable outil pour manger sans ? Alors, ça peut être une aide. Tout seul, non. Ça peut être une indication. Comme on disait, ça va nous donner un indicateur. Ça va nous permettre de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire des aliments d'une même catégorie. Par exemple, on va acheter des lasagnes préparées. Ça va nous permettre de choisir cette celle où il y a moins de gras, moins de sel. Donc ça, OK, pourquoi pas ? On a un coup de douleur, on regarde l'arrière. Voilà, c'est ça. Après, ça a ses limites parce qu'on ne peut pas tout comparer. On ne va pas pouvoir comparer une compote avec une crème dessert. Ce sont des aliments qui ne sont pas comparables. Forcément, il y en a un qui sera A, A, et l'autre qui sera peut-être C ou D. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans ce Nutri-Score, c'est que ça ne prend pas en compte s'il y a beaucoup d'additifs dans le produit. Donc ça veut dire que ça peut très bien être quelque chose qui est classé A, mais avec beaucoup d'additifs dans la liste d'ingrédients. Et ce n'est pas forcément pour ça que ce sera très bon pour la santé. Les additifs ne font pas baisser la balance ? Non, pas du tout. Ça ne les prend pas en compte. Ça ne prend pas en compte les additifs. Ça ne prend pas non plus en compte la provenance des aliments. C'est vrai que maintenant, les Français sont quand même plus soucieux de manger un petit peu local, manger français. Et ça, pareil, ça ne tient pas en compte, on va dire, le côté écologique non plus. Un Nutri-Score local. En fait, sur l'application Open Food FAC, vous avez l'indice Nova qui prend justement en compte tous ces frais, toutes ces choses un peu plus écolo, on va dire, provenance, l'ultra transformabilité des produits, tout ça. Qu'on ne mange pas effectivement un produit transformé qui a fait des milliers de kilomètres. Quels sont vos conseils aujourd'hui pour mieux manger ? Peut-être suivre ces Nutri-Score, mais peut-être d'autres conseils aussi ? Alors effectivement, on peut suivre le Nutri-Score, comme on disait, pour comparer des choses comparables d'une même catégorie. Après, peu importe en fait la lettre du Nutri-Score, j'ai envie de dire, nous, ce qu'on essaye d'éduquer à nos patients, c'est une règle du 1. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la lettre, elle est A que j'ai le droit d'en manger trois fois plus. Et ce n'est pas parce qu'elle est E que je dois me l'interdire non plus. Il y a peut-être des choses qui sont le E qui sont bonnes à la santé à des usages, notamment, je pense, toutes les matières grasses, parfois il y en faut un petit peu, pas trop effectivement ? Alors pas trop effectivement, mais si par exemple, on prend du fromage, le fromage étant assez salé, assez gras, il va être forcément avec une note très négative, alors qu'une, deux portions de fromage par jour, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment en fait cette règle du 1 qu'on essaye d'inculquer à nos patients. Aujourd'hui, du coup, ces conseils permettent aussi, et c'est une triscore, permettent peut-être aussi d'avoir un autre regard sur ce qu'on mange. On entendait notamment, il n'y a pas 30 ans, des études par rapport à l'obésité qui est de plus en plus jeune. Est-ce que justement, ça permet de prendre en compte dès le plus jeune âge ? Alors on a des patients, effectivement, qui sont un petit peu plus sensibles à ça, qui vont regarder, mais justement, souvent, ils tombent dans les travers ou comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le fait que ce soit A ou B, et pardon, du coup, ils en mangent plus. Alors du coup, c'est là où il y a les limites, en fait, du Nutri-Score. La solution, c'est de venir consulter, prendre rendez-vous avec un nutritionniste ou une diététicienne pour pouvoir justement avancer sur un projet, un projet commun. C'est ça, et puis avoir quelque chose de vraiment personnalisé par rapport à son mode de vie, à ses habitudes alimentaires, etc. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je rappelle, du coup, vous êtes diététicienne à l'hôpital de Saint-Digier. Oui.